bonjour à tous cette semaine je vous retrouve pour une recette de saison j'ai testé le pain d'épices du chef cyril lignac alors autant vous dire que c'est un vrai régal il est très facile à réaliser j'espère que la recette va vous plaire je vous laisse la découvrir en image je commence par verser de l'eau dans une casserole j'y ajoute du miel du sucre un mélange de quatre épices qui se composent de cannelle de gingembre de girofle et de muscade puis j'ajoute les écorces alors dans la recette c'est des écorces d'agrumes moi ce sont des écorces d'orange que j'ai utilisé dans la recette du chef il faut ajouter une gousse de vanille pour ma part j'ai ajouté de l'extrait de vanille liquide je vous remets dans le petit la recette de l'extrait de vanille puis je verse de la farine dans un saladier moi j'ai utilisé deux types de farine de la farine classique type 55 et de la farine t 180 ensuite j'ajoute le bicarbonate de soude puis la levure chimique la fleur de sel et je mélange le tout je reprends ma casserole donc le mélange a maintenant bien bouillie je vais pouvoir le verser sur mes ingrédients secs lorsque tout est bien incorporé j'ajoute le beurre que j'ai préalablement fondu du beurre doux et je mélange une dernière fois je verse mon appareil dans un moule à cake que j'ai préalablement bien beurré dans la recette le chef indique de mettre en cuisson le cake pour une durée de 20 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés il ne précise pas si c'est en chaleur tournante ou en mode statique moi je les fais en mode statique au bout de 20 minutes il n'était pas cuit donc on le voit sur mon pic à brochette je les donc remis 15 minutes de plus alors les 20 minutes c'est peut-être effectivement avec un four en chaleur tournante mais moi j'avais peur qu'il grille de trop sur le dessus donc j'ai préféré utiliser la fonction statique je laisse complètement refroidir mon pain d'épices je le démoule et après refroidissement je le badigeonne de miel fondu le pain d'épices c'est encore meilleur quand on le consomme le lendemain dont 24 heures après et vous pouvez le conserver plusieurs jours dans une boîte hermétique place maintenant à la dégustation je vous montre l'intérieur ce pain d'épices c'est vraiment délicieux j'espère que la recette vous a plu pensez à liker pensez à la partager n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour m'encourager vous retrouvez toujours plein d'autres recettes sur le blog quandmargotpâtisse.com vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux facebook et instagram à très vite pour une prochaine recette et prenez bien soin de vous